Aujourd'hui, la ministre de la responsabilité du gouvernement est aussi une responsabilité d'arriver par certains de nos collègues qui partent de la légion de l'âme et pas démocratique. Alors que l'égal démocratique, c'est d'abord la liberté de la presse. Et je suis surpris, un de nos collègues par exemple, qui n'a pas de liberté de presse, c'est que les médias sont miselés. Ah si, les médias sont miselés, notamment sur l'État, nous sommes les premiers à nos plaignes. Rappelez-vous, sur la cinquième épreuve, y compris des débats à l'Assemblée nationale, nous sommes miselés, nous n'avons pas été victimes. Mais aujourd'hui, je ferai à témoigner le président de l'Assemblée nationale, le chef de notre institution, est-ce qu'il y a une seule fois où les débats à l'Assemblée nationale du point de vue de la réglementation aient été censurés ? S'il y a un point de vue, nous réparerons cela. Il y a une autre situation. On a déjà parlé de l'histoire du CNDP. Je suis surpris aussi, parce que ceux qui sont sortis du CNDP, et je suis très content d'apprendre qu'un des présidents membres du CNDP est réconnu, c'est une erreur qu'il se soit retiré du CNDP la fois passée. Quand il s'agissait de la question du fichier électorat, à l'onérance, c'est le président de l'Assemblée nationale autour de nous de nous réunir, il a considéré que c'est une erreur. Et il a promis, et il l'a fait, et il le remercie, pour que les autres partis de l'opposition qui se sont retirés, avec ceux qui se sont dit non alignés, qui se sont alignés, pour revenir au CNDP, la correspondance de ces partis-là est venue au cabinet du Premier ministre. Merci pour les réalisations. Et voilà, si vous voulez, monsieur le président, des paroles à l'aide. Et je me suis intéressé à la logique de l'administration, en fait, à la stratégie de numéro 3, EDS, civilité alimentaire et développement agricole durable. Et voilà, ce texte est composé en 11 programmes répartis en 5 et 2 sectoriens, comme il est dans les documents. Je me suis tout particulièrement intéressé au premier programme, approchement des productions sous-éducation. Et voilà, les prévisions du PDS. Réhabilitation de périmètre hydro-agricorde, plus de 40 milliards. Nouveau aménagement hydro-agricorde, 90 milliards. Petite irrigation, 180 milliards. Le total fait 70 milliards. Répartis comme suivant. Le Niger, sur le concours, prévoit environ 30 milliards. Ça, c'est à peu près 10%. Les PTF, 69 milliards. Et le GAN, 180 milliards. La conclusion pointillée à partir de ce moment-là, ici le président, c'est que le financement de la culture élevée du sud au Niger, doit compter sur 90% d'apport d'agrédients du extérieur. Alors que nous, le Niger, ne peut mobiliser que 10%. Ici le président, je serais tenté de dire qu'il y a espoir, si c'était la tendance inverse. Deuxième élément dans la ville, c'est que, je compare, il y a des visions annuelles du PDS, aux inscriptions du DGT des années correspondantes. Voilà ce qui est élevé. En 2012, le PDS prévoit 60 milliards d'investissements, toujours au niveau du programme numéro 1, axe 3. En 1913, plus de 49 milliards. En 2014, 135 milliards. En 2015, 56. nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale le budget 2014. Et voilà ce que la loi de finances 2014 prévoit. Projet de mobilisation de ressources en eau, promovable, 1,4 milliard. Projet pilote, aménagement et éliminés à la valeur de la plaine Tamassin. 600,000. Programme de réagitation des périmètes irrigués. 2,5 milliards. Programme de vulgarisation des cultures élevées. 10 milliards. Projet de mobilisation des eaux de saut d'inaguerie. 50 millions. Projet de petite éducation de WAMU. 2,3 milliards. Projet de mobilisation des revenus de Maragy et de Tawa. 112 millions. Ça fait, à vous et pour tout, M. le Président, une prévision de 21 milliards. Merci. C'est la dite. En matière de gouvernance économique et financière, il a été identifié un certain nombre de contraintes comme étant des facteurs potentiels de blocage dans la mise à nouveau du PEDES. Nous allons nous limiter. Nous allons limiter notre intervention aux trois points suivants. Le premier point, et je cite, pourquoi il n'est pas que j'ai inventé, je cite les conflits d'intérêts, la faiblesse de contrôle interne et l'absence au livre de la passation des marchés publics. À ces niveaux, le monde qu'on puisse dire est que les marchés publics sont devenus l'élément invariant de notre système démocratique. en cessant ce qu'ils sont pour tous les régimes qui se sont succédés jusqu'à la 7e république, les 16 ans ouvrent le droit de quelques initiés ou complices passés mettre en pratique politique dont les conséquences dramatiques se font ressentir à travers la mauvaise qualité des ouvrages, les retards dans les exécutions et les surfactérations même fois dénoncés par quelques païens journalistes que je salue au passage pour le travail de toutes les publics qui font. Mais manifestement, cela n'empêche pas aux auteurs de ces forfaitures de dormir tranquillement en compétit de l'égalité qui leur est garantie par un système politique parvenu au stade de la métastase en matière de pollution et qui fait une galitude d'égalité de citoyens dans le marché public comme dans bien d'autres domaines d'ailleurs, sans domaine des prédilections. Aujourd'hui, le kilomètre du bourron est passé de 150 à 500 millions soit une augmentation de 233% que les peuples pour lesquels on dit travailler est-ce que c'est peu. Deuxième point, c'est le manque de transparence dans les industries extractives. De novembre 2011, date du début de l'exploitation pétrolière à fin décembre 2012. Une application laxiste et complaisante des dispositions législatives réglementaires et contractuelles a entraîné pour l'État des pertes de recettes estimées à plusieurs milliards de francs CFA. De même, les modèles des signatures et autres contributions diverses à verser à l'État à l'occasion de la signature des nouveaux contrats pétroliers estimés à plus de 17 milliards de francs CFA ne sont pas fidgetés ni à fortiori payés alors même tout son contract tellement exigé. Le troisième point que je cite, c'est le problème de la crédibilité du budget qui s'est traduit par l'importance des écarts entre les dépenses publiques réelles et les crédits votés. Fin de citation. Nous pensons qu'il y a ici un réel motif d'inquiétude qui fait que nous ne partageons pas l'optimisme des militaires et des exécutifs à la matière et c'est là pour un monde de raison. Un, au rythme actuel, nous serons toutes choses égales par ailleurs à un taux d'avènement de 112% en 2017 ou 2018 alors que la norme de l'invidence communautaire est de 70%. Deuxièmement, les remboursements de ces dettes commencent pour la plupart au-delà du 2020. Nous comprenons que nos enfants et petits-enfants dont on y est les droits professionnels à l'enfant et des générations futures héritérant à lier et place du groupe en dehors de la dette. Excellence, Monsieur le Premier ministre, est-ce là l'esprit du développement durable ? Je vous remercie. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre ? Parce que je m'attendais à pouvoir m'exposer le cas de ce matin par le Premier ministre. Le Célèque du Secré. Célèque du Secré. Ou bien, comme nous voulons nous recevoir qu'à ce soir, au moins un an de mise à l'œuvre. Mais, on nous ramène en deux places un programme de déconnement en 2013-2013-2015. Ce premier programme-là se place où par rapport à ces différents documents ? Le PNES, je crois comprendre qu'il s'agit d'un plan. Il doit y avoir un programme de mise à l'œuvre de ce plan-là. mais j'ai compris que ce programme est très prioriste. Dieu le dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Parce que il a parlé simplement d'espoir. Espoir de sécurité, espoir de développement durable, espoir que l'Opice et l'Opice et l'Opice et l'Opice espoir que le Nouveau en France ont créé, espoir que les mères ne mourront pas en grande distance. Cré d'espoir. Comme quelqu'un a fait cette expression de la Sœur Mazita, en fait, il n'y a que trois chînes. Et les trois chînes, c'est les taux de croissance. Rive. Peut-être, si nous avions le PNES ou Samit dans l'œuvre, on aurait pu avoir quelques explications par rapport à la capacité de mise en œuvre parce que ce qu'on essaie pour peu du gouvernement ce n'est pas faire un très bon programme. Parce que on sait que le PNES c'est le SDMP l'agir. Donc, on était d'accord tout ça. Mais, il n'aurait pas dû nous faire un programme et qu'il n'aurait pas de mise en œuvre. Malheureusement, M. le Président, quand j'ai regardé les deux documents, j'ai lu un document qui l'a de 2 à la de mise en œuvre pour le temps de la naissance et ce matin, premier rapport à mieux que de mise en œuvre au plan de travail économique et social. que de continuité que de continuité et je me suis dit je ne sais même pas si on se situe bien par rapport au temps. Je m'en vais, M. le Président, vous donner un exemple d'un domaine que je connais particulièrement bien dans le domaine de l'énergie. Je vois dans ce programme que dans l'OFDS, on a réalisé un certain nombre de choses. On dit 15 MW à Néamé, 4 MW à Maradi, 4 MW à Zaner, 1 MW à Zaner. C'est le programme financier par le prêt et bien. Ce programme est épuisé depuis 2011. Le prêt a été contracté à 2008. Et aujourd'hui, vous menez mettre ça comme un élément de mise en œuvre du PADES. Je crois que de quoi on ne sait pas de quoi on parle. Et mieux, M. le Président, on parle du financement de l'adoption de l'OFDS, de l'OFDS, 2007. J'ai fait un programme et c'est moi qui ai eu la responsabilité de conduire cela. Et les études sont terminées depuis 2008. Et on dit réalisation de l'OFDS. les études de l'OFDS. de l'OFDS, de l'OFDS, de l'OFDS, de l'OFDS. Et ce n'est pas la responsabilité de l'OFDS. le président de l'Union européenne. Le président de l'Union européenne, le président de l'Union européenne, le gouvernement du pays Sous-titrage Société Radio-Canada UNH enfin qui est absurde, il y avait des risques se rendent avec eux. C'est une question là-bas, un peu encore une fois, pour moi aussi. On peut l'avoir apporté des gens et de l'étrivenner. Ici, le bonheur que vous faites, vous avez rassuré de l'hormon. Vous avez les bienvenus qui vont faire des marchands, et vous avez les puissances. Les gens qui peuvent faire des commerçants, Mais pour nous deux, nos uns ont reçu et chez nous, avec à l'intérieur de nous et de notre pays, Il nous a donné de nous en perturber, Il nous a donné une très grande chose qui est une très grande chose, Il est là, Il nous a appris à nous, Il nous a appris à nous cette nouvelle vie, Que nous nous a appris à nous, Il nous a appris à nous, Il y a des gens qui ont été prêts à la maison et qui ont été prêts à la maison. Il faut faire cacher des choses. En ce moment, les pays c'est pour ce que le panda porte. Le pays les appareil est dans de l'esprit. Quand il est devenu un pays Haino, il est devenu un pays qui s'en fait. Le pays est devenu un pays qui s'en fait par un pays. Je t'en suis rendue compte qu'il y a des pays deux t'invendants. Le pays a permis de la direction de le pays de l'Espagne. Il on a dit que les gens se font. Jusqu'à l'engagement, les gens qu'ils ne disent à l'engagement, les gens je ne veux pas dire et ils fréquentent. Ils disent que les gens ne sont pas élevés que les gens n'ont pas. Ils ne disent pas que les gens ils ne se sont pas longs. Ils ne reflètent pas de bêtements. Ils n'ont pas besoin d'amuser. Il a un jour qui fait un gouvernement. Nous sommes là. Sinon, vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. Dans ce moment, vous leur ferez pas le nom de l'Assemblée nationale. il soit venu à la prime presidante du gouvernement d'Adenizière. Comme toi, je veux faire des choses. Je dois joindre ma voix à celle des autres pour féliciter l'homme social, l'homme social, son excellente budget d'affinée, le Premier ministre. Mais, M. le Président, malheureusement, il est dans un système, comme l'a dit Zangou, dans lequel il ne se retrouve pas. La bonne gouvernance, comment le gouvernement la définit ? Je vais tenter de répondre à cette question. La bonne gouvernance, selon le gouvernement, c'est empêcher les partis politiques de l'opposition d'exercer librement leur activité. La bonne gouvernance, selon toujours le même gouvernement, c'est la revocation du président du conseil de ville de Niamé ou Moldoves. C'est ça, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, M. le Président, c'est nommé des militants des partis de l'opposition, sans l'avis de leurs partis respectifs, pourvu qu'ils fassent des déclarations d'insultes à l'égard de leurs propres léreurs. La bonne gouvernance, c'est cette répétive violation de la conscience, comme c'est le cas de l'article 150 et 153, relatif, n'est-ce pas, à la déclaration des ITU. Ça n'a jamais été fait. La bonne gouvernance, M. le Président, selon le gouvernement, c'est hypothéquer les ressources minaires et pétrolières. La bonne gouvernance, M. le Président, selon toujours le même gouvernement, c'est le passage des marchés publics, sans appel d'offres, excluant ainsi toute concurrence, ce qui donne généralement lieu à des habits de toutes sortes, dont notamment les sous-fractuations. La bonne gouvernance, c'est l'exclusion. Enfin, la bonne gouvernance, selon toujours ce gouvernement, c'est la corruption, l'intimidation, la manipulation et l'achat de conscience. En effet, je mets, n'est-ce pas, à la preuve, l'opinion nationale et internationale. Que cette majorité actuelle est officiellement composée de 58 députés, 5 et 8 députés. 58 députés. Si à jamais, à terme de ce vote, la majorité se trouve au-delà de 58 députés, c'est que la confirmation, c'est qu'ils ont, je veux dire, M. le Président, il y a eu corruption et achat de conscience. Écoutez, l'opinion internationale est prise ici à témoin. Jamais, jamais dans ce monde, jamais, jamais de députés, des députés de l'opposition n'ont jamais voté, n'est-ce pas, le programme, n'est-ce pas, d'un gouvernement. Si seulement, si c'est votre député, le vote, c'est qu'il y a eu corruption et que je mets à témoin l'opinion internationale. Et les babes le font, qu'ils sachent que l'État est au sommet de cette corruption. M. le Président, il y a eu corruption. J'eux expliquer sur cette corruption, ce qui est de l'économie, La corruption est de l'étude, l'économique tout à l'économie, La dernière partie de l'État est fine. C'est ce que j'ai dit. 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 heureux et applaudit quand le PDS a raconté l'intérêt des partenaires du Niger. Malheureusement, il est regrettable de constater que votre gouvernement n'a pas été capable, en deux ans d'exécution, de changer le niveau de vie des populations. Le gouvernement n'a pas été capable de sortir des projets bancables susceptibles d'acquérir le financement annoncé par les partenaires du Niger. Monsieur le Premier ministre, pour preuve, le ministère de Plan fait état de 2,418,000,000 de conventions signées, dont 1,713,000,000 de francs mobilisés malheureusement. Ici, dans l'hémicycle, le ministère de Finances nous a fait état de 72,000,000,000 seulement pour l'exécution du marché. Monsieur le Premier ministre, vous voyez vous-même l'incapacité de votre gouvernement, l'incohérence et la non-collégialité de l'équipe gouvernementale. monsieur le Président, il est libre, mais il n'y a pas de contrôle. C'est parti. 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 C'est parti.